Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Svan. La RTF présente Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composées par Robert Vallette et réalisées par Georges Gravier, avec la participation de Roland Barthes, Michel Butor, Louis-René Desforêts, Marguerite Duras, Gérard Genette, Francis Ponge, Nathalie Sarraute, Philippe Solers. Quatrième émission, la leçon de Proust selon Marguerite Duras. Le lecteur de Proust a le sentiment d'entrer de plein pied dans le royaume de l'esprit. Dès les premières pages du temps perdu, une sorte d'extase, une angoisse extasiée, lui est à la fois donnée et promise. C'est avec confiance qu'on se laisse conduire à cette longue recherche dans laquelle se déploie continuellement l'ample douceur de la patience et de l'attention. L'œuvre de Proust, l'accomplissement de son acte d'écrivain, en fait un acte peut-être parfait. Pour son acte même, pour son besoin d'agir à sa propre manière, quelle leçon l'écrivain y trouve-t-il ? Pour l'écrivain, en somme, quelle est la leçon de Proust ? Marguerite Duras. L'enseignement majeur, principal, c'est l'existence même de Proust, que dans le monde moderne, une telle vocation est existée, totale, et dans l'espace et dans le temps. C'est tout, enfin, pour ma part, et c'est l'essentiel. Supposons qu'un homme n'ait lu qu'une seule œuvre, celle de Proust, on pourrait imaginer qu'il pourrait lui-même en passer à l'écriture à partir de cette œuvre. Il serait, pour ainsi dire, contaminé, illuminé, mais par lui-même, par sa propre existence, et par la puissance, la lucidité de son esprit tout à coup. Il s'écrirait que de choses autour de moi, en moi, que je n'avais pas aperçues. C'est en cela que Proust nous est familier, et qu'il s'adresse surtout à tous les écrivains. Proust parle des artistes qui ne voient pas leur vie parce qu'ils ne cherchent pas à l'éclaircir. Et ainsi, dit-il, leur passé est encombré d'innombrables clichés qui restent inutiles parce que l'intelligence ne les a pas développés. Rien n'est à proprement parler extraordinaire dans l'univers proustien. Ni Swan, ni Albertine, ni même le stupéfiant Palamède de Charlus. L'émerveillement est ailleurs. Il réside dans la résultante symphonique du tout grâce au mouvement qui les anime. En somme, on peut dire que l'enseignement de Proust, c'est l'enseignement de la transparence des formes, entre lesquelles on peut toujours aller et venir, et leur indéchiffrable complexité. Et le message essentiel, enfin le message, l'enseignement essentiel, n'est-il pas celui d'un pessimisme essentiel, mais en marche ? Sur le fonctionnement de l'esprit, qu'est-ce que Proust vous a appris ? Dans ce domaine, quel progrès vous a-t-il fait faire ? À moi personnellement, il m'a appris à lire. Je l'ai lu tard, et après que j'ai commencé à écrire dans ma vie. Mais m'ayant appris à lire, il m'a forcément aussi appris à écrire, c'est-à-dire à éviter d'écrire comme lui ne le faisait pas. C'est à cause de lui que j'ai relu Gide et Peggy, par exemple, d'un tout autre œil que la première fois. Pas bienveillant du tout. Il m'a appris l'horreur des réteurs, et que le mensonge en littérature existe, et qu'il est toujours didactique. Il m'a appris la gravitation de l'esprit autour d'un axe unique, qui est la conscience de l'auteur. Et qu'à cette seule condition, le monde créé tourne. Que sans ça, il ne tourne pas. Que si l'écrivain juxtapose à sa propre conscience une fausse conscience apprise ou dictée, son entreprise non seulement manque d'harmonie, mais elle ne rend compte de presque rien. L'erreur personnelle, au fond, c'est cela qui m'a surtout appris. L'erreur majestueuse, magistrale, mais d'un seul. Il m'a appris la fin, on peut tout dire, tout. Il m'a appris la fin d'une certaine objectivité. La subjectivité et l'objectivité à la fois. L'objectivité à tout prix, qui est une ânerie, il me l'a appris aussi. L'utopie qui donne la mesure de la misère d'un auteur. Qu'est-ce qui m'a encore appris ? Que lorsque l'expression d'un sentiment donne lieu à jugement, c'est que l'expression qui en est donnée y prête le flanc. Que l'outrecuidance, l'impudeur dans l'expression d'une passion, n'existe pour autant que ce sentiment veut paraître, choqué, qu'il fait montre de son audace. Lorsqu'un sentiment est grand, il ne porte pas son spectateur à le juger convenant, convenable ou non. L'amour de Palamed de Charlus pour le petit Morel est un grand sentiment. Il est ridicule, mais il n'est pas bas. Il m'a appris que la magistrale impudeur de M. de Charlus n'est pas de détail. Elle ne porte pas sur l'une quelconque de ses passions, mais qu'elle le définit tout entier. Et cet admirable scandale vivant est la vérité. Il m'a appris l'avènement de la littérature sans classe, la calamité d'être juif, la misère d'être marquis. La démarche de Proust, à quoi est-elle reconnaissable ? Qu'a-t-elle d'inimitable et d'imitable à la fois ? Je m'excuse, mais il me semble que la question est sans objet. La démarche de Proust est reconnaissable entre toutes, c'est cela l'important. Il ne me semble pas qu'elle soit imitable. Elle l'a été, en tout cas, infiniment moins que celle de Joyce. Pourquoi ? Je ne sais pas au juste. Parce que sans doute la démarche de Proust se produit dans un univers essentiellement particulier, celui de l'auteur. Mais, et c'est cela qui est important, en lieu et place de n'importe quel autre. D'ailleurs, Proust l'a dit dans Sodome et Gomorre. Deux ou trois fois, pendant un instant, j'eus l'idée que le monde où était cette chambre et ces bibliothèques, et dans lequel Albertine était si peu de choses, était peut-être un monde intellectuel qui était la seule réalité. Et mon chagrin, quelque chose comme celui que donne la lecture d'un roman, et dont un fou seul pourrait faire ce chagrin durable et permanent, et se prolongeant dans sa vie. Qu'il suffirait peut-être d'un petit moment de ma volonté pour atteindre ce monde réel, y entrer, en dépassant ma douleur comme un cerceau de papier qu'on crève, et ne plus me soucier davantage de ce qu'avait fait Albertine, que nous ne nous soucions des actions de l'héroïne imaginaire d'un roman après que nous en avons fini la lecture. L'effort de Proust est de montrer ce que lui personnellement a connu. Mais par un glissement, on vient de le lire, un tout petit glissement suffirait pour que ce qui lui est arrivé n'ait pas eu lieu ou soit arrivé à quelqu'un d'autre que lui. L'effort de Joyce est un effort de réfutation absolue des valeurs qui l'ont précédé. Il crée une sémantique nouvelle de la sensibilité de l'écrivain devant le monde. Rien de pareil chez Proust. Proust n'a pas voulu créer ni transformer le roman moderne. De là, sans doute, vient ce sentiment, cette impression profonde d'un futurisme constant dans son oeuvre, mais un futurisme qui vous concerne. On a toujours l'impression qu'on pourrait continuer et compléter le récit proustien par le sien propre. Je veux dire que ces romans sont ouverts. Les portes sont ouvertes dans ces romans. On peut y entrer. C'est cela que j'entends par futurisme. Le futur, c'est le lecteur actuel de Proust, celui qui est en train de le découvrir. Borghaz disait que Shakespeare n'existait pas, que Shakespeare était le lecteur de Hamlet dans le temps de la lecture, au moment où il lisait Hamlet. Shakespeare, c'est moi quand je lis Hamlet. Eh bien, je trouve que cette boutade superbe s'applique admirablement à Proust. Proust, c'est moi lorsque je lis à l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'est en cela qu'on pourrait dire que quand on lit Proust, on l'écrit. On a le sentiment de l'écriture. On participe, en somme, et au monde de Proust et à sa mise en œuvre. On rentre dans l'univers par les portes laissées ouvertes par lui. La qualité de Proust, en quoi la faites-vous consister, Marguerite Duras ? La qualité première et dernière de Proust je la fais consister dans la vocation totale, radicale, de l'écrivain à la littérature. Sans doute, autrefois, la patience de Bergotte devant la recherche d'un seul mot m'indignait un peu, me repoussait un peu. je trouvais que la vie de Bergotte manquait d'air. Enfin, maintenant, je n'ai plus du tout ce sentiment en lisant Proust. Nous savons que l'aventure humaine aux yeux d'un seul homme depuis Proust peut n'avoir de réalité que littéraire. Ce qui était écrit seul était réel pour Proust. il l'a dit. Son oeuvre ne résulte pas d'une entreprise comme chez Joyce mais d'une sorte de disposition phénoménale de son esprit à faire passer le monde par lui-même pour le voir et le donner à voir aux autres. À bout de force, à la fin de sa vie si courte, il paraît, il l'a écrit à Gaston Gallimard, qu'il ne faisait plus que ça, relire son oeuvre comme d'autres, relise une correspondance. Cette oeuvre, dans une coïncidence sans doute unique dans l'histoire de la littérature, était sa vie. Mais vraiment, on peut dire qu'une fois, un écrivain a retrouvé le temps, le temps perdu. Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Swan. La RTF vous a présenté Proust aujourd'hui. Une suite d'émissions composées par Robert Vallette et réalisées par Georges Gravier. Quatrième émission, La leçon de Proust selon Marguerite Duras. Les textes de Marcel Proust est élu par Pascal Mazotti.